Faire du sport en fauteuil roulant, étonnant mais pas impossible. Huit classes alsaciennes ont accepté de se mettre dans des situations de handicap le temps d'une rencontre sportive à Mainster. L'objectif est de sensibiliser les plus jeunes au respect de l'autre dans ses différences. L'expérience c'est déjà de ressentir dans son propre corps que être sportif c'est un état général, mondial même, universel. On est sportif, il n'y a pas de différence dans le sport. Et souvent le sport est vecteur de fraternité, vecteur de compréhension et souvent transcende les barrières qu'on met en place. Pour cela, 15 ateliers ont été mis en place. Du basket en fauteuil roulant, de la course avec les yeux bandés ou encore de l'escrime en position assise. De nouvelles pratiques auxquelles il n'a pas toujours été facile de s'adapter pour les 180 élèves venus de toute l'Alsace. Ça m'a fait un petit peu drôle parce qu'au début j'arrivais pas très bien et puis après j'ai vu que c'était un peu dur. Ça fait quelque chose de plus difficile et moi ça me fait plaisir de faire quelque chose de plus difficile. C'est amusant peut-être pour nous mais par contre pour les personnes handicapées ça doit être un peu embêtant parce qu'ils ont envie de faire comme nous, de marcher. Ça me fait des fois un peu peur mais je me dis quand même que si j'y arrive, ça va. Pour animer ces ateliers, de nombreux athlètes handisport étaient présents, joueurs de tennis, basket ou encore handbike. Quelque part on s'est dit mettre en situation c'est bien mais le faire expliquer à quelqu'un qui est dans la situation, c'est encore plus parlant parce qu'on se rend bien compte que les consignes données sont les mêmes, qu'on peut faire du sport même en étant sportif handicapé et qu'on est capable de parler. Autre point important de cette manifestation, faire évoluer le regard des enfants. Un objectif qui tient à coeur aux instituteurs et aux membres handisport. On veut déjà faire en sorte qu'un handicapé c'est un être humain comme tout le monde et que chaque enfant soit accepté. Cette année dans ma classe on n'en a pas, si on en avait, ce serait un élève comme un autre avec peut-être des problèmes différents. De plus en plus ils ont des copains qui ont un handicap donc ils voient ce que c'est et les difficultés qu'il y a. Parce que pour eux une marche ça ne pose pas de problème, pour nous une marche on est devant on ne peut plus bouger. Donc on apprend beaucoup de choses. Une initiative qui l'espace d'une journée a permis de rapprocher athlètes handicapés et jeunes valides. L'union sportive de l'enseignement du premier degré envisage d'ailleurs de renouveler cette opération dans toute la région.